et ben bravo nous voilà encore un nouveau jeudi qui arrive j'ai plaisir à être avec vous alors aujourd'hui de quoi vais-je vous parler je me suis dit que j'allais vous dire vous parler de ce que mangent les nutritionnistes et parmi ces nutritionnistes je vais vous dire ce que moi je mange alors oui j'avais quand même 30 ou 35 ans ou 40 ans que je travaille dans la nutrition donc peut-être que j'ai été touché par la grâce et que chemin faisant j'ai découvert des aliments qui étaient bons pour ma santé pour ma vie voilà donc je vais vous dire exactement ce que je mange alors avant toute chose le premier aliment celui qui est le plus important dans ma vie alors est-ce que c'est parce que je l'aime est ce que parce que c'est le saumon c'est mon aliment numéro un c'est celui que je mange le plus souvent d'abord parce que c'est bon deuxièmement parce que c'est festif et que quand j'étais petit le saumon c'était comme le caviar c'était rarissime c'est des aliments qu'on gardait pour les grandes grandes occasions alors que comme si vous voulez aujourd'hui c'est un aliment de première nécessité c'est très très facile donc j'ai gardé peut-être cette idée que le saumon était un aliment rare voilà alors ce que j'aime dans le saumon c'est son côté sur le plan du goût son côté goulayant en bouche voyez onctueux tendre sous la dent etc docile etc et sur le plan de la nutrition je sais que c'est un aliment c'est pas un aliment c'est l'aliment le plus intéressant pour pour consommer des oméga 3 pour se nourrir en oméga 3 alors on parle beaucoup énormément soin des oméga 3 pour moi des soins des éléments que je connais que j'apprécie depuis très très longtemps ce sont des graisses essentielles parce que parmi ce qu'on appelle les graisses les libides il y a il y a des acides gras qui sont plus ou moins intéressants pour la santé et il y en a quelques-uns qui sont essentiels voilà c'est à dire que si on les a pas on a du mal à fabriquer des membranes de neurones ça nous manque voilà et les oméga 3 il y en a deux types il y a les oméga 3 de terre et les oméga 3 de mer alors les oméga 3 de terre ce sont les fruits secs ce sont les noix la loi de grenoble on dit que c'est l'une des voilà il ya les noisettes les amandes le lin et la graine de chia qui en regorge ce sont des aliments mais ce sont des graisses des oméga 3 de terre or les oméga 3 de mer sont cinq à six fois plus intéressant sur le plan nutritionnel que ceux de terre alors c'est bien de manger des noix etc c'est très très bien mais rien ne vaut les oméga 3 de mer et celui qui est le plus actif dans toutes les de toutes les oméga 3 qui viennent de la mer et du poisson sont celles qu'on trouve su dans le saumon parce que dans le dans les dans les poissons les gros poissons il y a il y a aussi des métaux lourds des métaux dangereux etc et parmi les poissons ceux qui en ont le moins ce sont c'est le saumon et le saumon bien sûr on mange plus de saumon sauvage parce que le saumon sauvage naturel est beaucoup moins intéressant que le saumon de d'élevage parce qu'il est plus gras parce qu'il est plus grand parce que le saumon de sauvage se bat beaucoup il est rouge il est nettement moins bon les amateurs préfèrent pas les grands gastronomes préfèrent voilà et donc c'est celui qui apporte le plus d'oméga 3 de mer avec le moins de métaux lourds oh là toutes ces toutes ces tous ces petits coeurs qui explosent ça me fait plaisir que vous soyez là et que vous me témoignez votre sympathie moi je vous aime beaucoup alors puisqu'on est dans le dans dans les poissons puisque vous avez dit que mon poisson numéro 1 l'aliment que je mangeais le plus c'était le saumon puisqu'on est dans les poissons mangez surtout surtout si vous êtes au régime ou si vous surveillez votre poids mangez surtout des poissons gras bon les poissons blancs c'est bien mais le poisson gras je vous dis il est meilleur pour la santé et puis il apporte de des lipides des graisses qui normalement ne sont pas tellement autorisés dans mon régime alors il faut que je vous fasse une confidence quand j'ai créé mon mon régime ma méthode dans il ya longtemps je faisais une part une part une forte part aux protéines et aux légumes et pour moi l'ennemi absolu c'était les glucides les sucres etc et et je dois dire parce que il faut savoir reconnaître cette heure je souvent si vous voulez j'ai été un peu dur avec les lipides en disant ben les lipides je les bon parce que parce que les lipides je disais même que comment perdre sa graisse quand on veut me dire on veut personne comment perdre sa graisse en mangeant celle des autres bon c'était une manière de dire les choses un peu amusante mais je le pensais je pensais que la graisse était très riche en calories et plus le temps a passé plus je me suis rendu compte que plus je me suis éloigné de cette théorie des calories qui malgré même si le fait que depuis le début je suis contre les sucres j'étais quand même un peu influencé par cette théorie du des calories des de la richesse nutritionnelle de la graisse parce que la graisse c'est une invention de la nature pour concentrer le maximum de calories dans le maximum de place parce que tous les mammifères peuvent avoir de la graisse alors quand ils vivent dans la nature ils en ont peu mais ils en ont quand même peu parce que parce que lorsqu'il n'y a plus de graisse et qu'on a fini les sucres et ben tombe en panne et on risque de mourir donc il ya toujours une réserve de graisse qu'on peut appeler et donc aujourd'hui aujourd'hui j'ai un peu changé de philosophie en ce sens que franchement pour moi l'ennemi absolu c'est le sucre la graisse vient en seconde mais nettement en arrière et bien entendu les protéines les légumes ce sont les aliments majeurs donc je reviens aux poissons vous pouvez manger aussi de la sardine c'est un très très bon aliment vous pouvez même manger de la sardine à l'huile en éliminant bien sûr si vous êtes au régime vous pressez bien le couvercle de la boîte de sardines à l'huile alors vous prenez des sardines une fois de temps en temps vous faites une folie vous achetez des vous faites venir de de bretagne vous avez des boîtes de sardines à l'huile artisanale c'est bon c'est un régal alors là c'est bon pour la santé vous avez les macros vous avez le thon alors le thon c'est gros poissons qui vivent très longtemps et qui vivent tellement longtemps en mer qui finissent par s'imprégner un peu des des métaux lourds qui traînent dans les océans voilà donc le thon le rouger par contre le rouger est un excellent poisson il n'est pas aussi gras que les autres mais il est semi gras et le rouger c'est des petits poissons de deux qu'on trouve dans le midi et dans la méditerranée et ce sont des aliments qui n'ont pas énormément de de métaux lourds donc vous pouvez alors je passe à mon aliment chéri mon deuxième aliment qui est la tomate j'adore la tomate alors je sais pas si je l'adore parce que c'est de la tomate je crois que oui ou si c'est parce que je suis méditerranéen et que j'en ai toujours mangé oui j'adore la tomate et j'adore les sauces tomates j'adore j'en mets sur les pâtes je mange pas beaucoup de pâtes mais enfin bon je mettrais de la tomate partout je me souviens je vais vous raconter un souvenir lorsque j'étais jeune j'habitais en algérie et lorsque je suis rentré en france au moment de la guerre d'algérie j'ai passé un an à paris alors que mes parents étaient encore en algérie donc je revenais toutes les vacances à chaque fois qu'il y avait des vacances je revenais en algérie et je repartais d'algérie avec alors j'avais une personne qui travaillait chez nous qui travaillait tous les jours chez nous elle dormait chez nous enfin on avait une petite pièce pour elle dans la maison et je l'adorais parce que quand je suis venu au monde elle était déjà là et quand je suis à quitter l'algérie il était toujours là donc je l'aimais beaucoup et elle aussi elle m'aimait beaucoup et à chaque fois que je venais à l'algérie je repartais elle me faisait une tchou tchouka une tchou tchouka c'était le mélange de tomates et de et de poivrons et elle s'arrangeait pour que je puisse en emporter en france parce que à paris j'étais seul et j'avais le coeur un peu ma famille me manquait etc donc elle manque elle me faisait des gros pots et j'emmenais ça avec moi et je me régalais pendant l'hiver voilà donc la tomate oui la tomate je l'aime bien aussi parce que je suis un homme et que la comme la tomate protège du cancer de la prostate mais pas que du cancer de la prostate d'autres cancers mais fondamentalement celui de la prostate donc je répète saumon et tomates et puis j'aime bien les endives allez pourquoi savoir pourquoi j'aime les endives je sais pas j'aime les endives parce que je les mange de manière assez facile je je les mange de deux manières soit avec petite sauce que je fais avec du fromage blanc et du roquefort et une petite goutte de vinaigre ou bien alors avec ma sauce classique à ma vinaigrette classique qui consiste à prendre une énorme cuillère de moutarde à l'ancienne avec des petits grains la moitié de du pot de moutarde dans lequel je fais ma sauce de vinaigre balsamique l'autre moi enfin je mets aussi une cuillère à soupe d'huile et le reste de l'eau à peu près l'équivalent de ce que je mets en vinaigre balsamique vinaigrette zambique ou à peu près la même chose une grosse cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne la maille la maille que j'aime et puis de l'huile alors oui l'importance de l'endive c'est pour ça que je l'aime c'est pour ça que je la mange mais enfin c'est pas mal je suis nutritionniste j'en tiens compte l'endive est l'un des aliments qui apporte le plus de calcium alors s'il y a parmi vous des femmes qui ont plus de 45 ans et qui se méfient de l'ostéoporose et qui se méfient de la déperdition du calcium alors elles peuvent manger des endives à leur donner du calcium et puis et puis bon après j'aime j'aime je vous l'ai déjà dit j'adore les carottes râpées pourquoi les carottes râpées j'aime les carottes râpées et il s'avère je vous l'ai déjà dit que une carotte par jour une carotte par jour vous protège du cancer du sein réduit de 30% le risque 30% le risque du cancer du sein et c'est pareil bon alors moi j'ai pas de sein mais ça ne réduit pas que le cancer du sein c'est ça réduit d'autres cancers mais en premier celui du cancer du sein et comme vous êtes des femmes vous avez tous des seins méfiez-vous du cancer du sein c'est une sale belle et puis et puis j'aime la tome de savoie j'en prends tous les matins au petit déjeuner avec des craqueurs de vasa vasa fibre vous savez les petits craqueurs suédois voilà pâle et léger les hauts fibres les vasa fibre et je prends tous les matins deux vasa fibre avec de la tome de savoie à 15% la tome de savoie c'est un fromage clandestin qui jusqu'avant la guerre se faisait en douce avec un lait demi-écrémé donc les 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 fromagers étaient malins ils gardaient la moitié de la graisse pour faire du beurre pour faire leur beurre et et il faisait donc un fromage une tome avec un lait demi-écrémé puis les gens aimaient ça dans les vallées dans savoie et puis est arrivé la guerre après la guerre tout le monde a voulu du gras donc la tome a suivi la mode elle a fait elle est passée à 40% bon et puis comme la mode est revenue après origine elle est tombée à 20 et moi je prends celle qui est à 12% pour moi pour mon goût alors je sais pas si c'est parce que je m'y suis habitué mais j'adore la tome de savoie le matin à 12% alors ce que j'aime bien aussi ce que j'aime beaucoup beaucoup c'est le foie de volaille j'adore le foie de volaille et le foie de volaille en dehors du fait que moi je l'aime je vous parle des aliments que mange un nutritionniste comme moi je pense que le foie de volaille quand c'est bien fait c'est délicieux il faut que ça soit un peu rose à l'intérieur et bien cuit à l'extérieur fortement cuit vous savez saisie à l'extérieur et doux à l'intérieur et déglacé avec du vinaigre le vinaigre de xerès c'est une petite et alors le foie de volaille est aussi une caractère ici qui doit nous intéresser aussi qui est l'un des trois aliments ça dépend des goûts l'un des trois aliments le plus rassasiant du monde voilà avec la crevette et l'oeuf voilà donc foie de volaille j'aime aussi je vous l'ai déjà dit les oeufs de poisson frais alors les poissonniers sont malins quand ils vident leur poisson ils enlèvent les oeufs puis les gardent pour eux parce que c'est ce qu'on appelle la partie du poissonnier voilà et puis et puis à vouloir demander voir dit je voudrais avoir des filets enfin c'est pas des filets ce sont des bruits des filets de 2 frais pas le cabillaud parce que c'est bon le cabillaud mais c'est des énormes filets l'idéal s'ils peuvent c'est de vous donner les filets de sol les filets de sol il arrive que les gens achètent en filet en filet de chair et donc là les oeufs disparaissent si vous arrivez à les avoir alors il ya aussi les oeufs de mulet mulet et les oeufs de sol et puis moi j'aime les champignons ça et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de raison pour le plaisir parce que j'aime les champignons j'aime les shiitake j'aime les champignons toutes sortes de champignons bon évidemment les champignons rares les cèpes quand j'ai des amis qui vont faire les cèpes et qui m'en amène des cèpes alors c'est j'adore 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 c'est bon pour la santé aussi il ya quelques protéines c'est bon c'est résistant sous la dent c'est consistant alors j'aime aussi le brocoli mais pas n'importe quel brocoli avant je détestais le brocoli parce que le brocoli se mange la plupart du temps bouillie et brocoli bouillie c'est ça pas de consistance et mou ça perd sa saveur etc jusqu'au jour où ma fille est venue à la maison et m'a dit pas je vais te faire des brocolis vidéo malheureuse pas de brocoli et elle m'a dit papa je vais te les faire à ma manière et je crois que tu vas les aimer et elle a pris des brocolis elle n'a pas fait bouillir elle les a jeté directement dans un wok ou dans une poêle elle les a fait revenir rapidement donc ça a gardé son croquant et elle a ajouté du gingembre à eux des petites coupes de gingembre pour leur donner du goût et elle a terminé avec un petit filet de sauce de soja c'est une j'ai maintenant j'ai moi qui détestait les brocolis j'adore les brocolis façon maïa maïa c'est le nom de ma fille voilà et et alors il y a un aliment que je ne peux pas finir un repas si j'ai pas ma pomme donc je suis la risée de tout le monde parce que quand je vais chez des amis j'emmène ma pomme alors je mange leur dessert s'il faut manger leur dessert pour leur faire plaisir mais je mange ma pomme et croyez moi j'achète des pommes alors pour les pommes je suis alors vraiment vraiment très connaisseur je connais toutes les pommes mais je mange toutes les pommes j'adore toutes les pommes et et ça va vous faire sourire mais j'aime la canada la canada personne n'aime la canada mais moi j'aime la canada bon c'est comme ça j'aime et mais j'aime toutes les pommes alors la pomme c'est le seul un des rares aliments que je mange bio parce que il n'est pas question pour moi de manger une pomme si je ne la croque pas j'aime croquer et puis alors la pomme est bourrée de pectine et il y a dans la pomme quelque chose d'assez magique que les nutritionnistes et les scientifiques ne connaissent pas très bien et la pomme protège mais ils ne savent pas pourquoi il y a en dehors de la pectine qui est un aliment qui protège beaucoup et et du fructose qui qui n'est ni bon ni mauvais il y a paraît-il des quelque chose dans de magique qu'on ne connaît pas encore qu'on n'a pas déterminé dans la pomme qui doit agir parce que on rejoint le cliché anglais qui dit une pomme one apple day make dr away c'est à dire une pomme par jour éloigne le médecin voilà donc c'est c'est quelque chose qui a des siècles et il doit y avoir dans la pomme bon on cherche on va trouver alors ce que j'aime alors je vous entends déjà rire j'aime le chocolat noir mais très noir le chocolat à 70 80 % de cacao j'adore j'adore le chocolat et j'en prends pas beaucoup j'en prends deux beaux carrés un carré de chocolat pour moi c'est trois centimètres sur deux centimètres parce qu'il y a des énormes carrés non je vous parle de ça j'en prends deux tous les jours et je suis très heureux j'en prends trois ou quatre quand je suis loin de ma famille parce que le chocolat ça m'apporte quelque chose je vous en parle de l'après mais le chocolat m'apporte quelque chose alors je sais que c'est riche je sais que c'est sucré mais mais c'est comme ça j'aime le carré j'en prends deux le soir après le repas avec ma pomme mais quand je suis loin de ma famille lorsque je suis dans une chambre d'hôtel et qu'il y a un mini bar et bien il m'arrive d'en prendre trois ou quatre quand je suis dans une chambre en Russie ou en Turquie ou au Brésil alors un plat que j'aime ça c'est pas un aliment c'est un plat c'est la moussaka oui la moussaka parce que j'aime la viande hachée et j'aime l'aubergine j'aime l'aubergine parce qu'elle est moelleuse lorsqu'elle est bien cuite moussaka en général c'est bien cuit et la viande hachée je sais pas pourquoi j'aime tout ce qui est granuleux j'aime les oeufs poissons j'aime j'aime tout ce qui est en grain voilà et donc la moussaka je me régale et je vais vous donner un conseil si vous trouvez je sais pas si vous avez près de chez vous un magasin une enseigne qui s'appelle à deux pas à deux pas c'est un truc de proximité il y en a dans paris voilà si vous avez une enseigne qui s'appelle à deux pas prenez chez eux en surgelée ils ont une moussaka qui est une merveille absolue qui vaut 2 euros, 2 euros 30, 2 euros 40 il y en a toujours une dizaine dans mon congélateur j'adore ça alors enlevez avec une fourchette ou une cuillère la petite couche de gruyère je sais pas si une petite couche de gruyère c'est fondu voilà vous l'enlevez et puis après vous vous régaler mais alors c'est moi j'en mange j'en mangerai tous les soirs mais bon il faut que je mange du saumon aussi après quelque chose que j'aime beaucoup c'est le couscous toujours à cause des grains j'aime les grains j'aime tout ce qui est dans la bouche est granuleux allez savoir pourquoi alors moi quand j'étais jeune on mangeait chez moi du couscous à gros grains en France il n'y en a pas il y a du grain moyen et du grain fin mais moi j'aime le gros grain mais j'en trouve pas donc c'est pas la peine de me le faire donc je prends du grain moyen et j'aime alors si vous êtes pressé le couscous il faut le mouler la main ça prend des jours zéro vous prenez du couscous vous inversez dans un grand bol vous l'immergez d'eau il faut que l'eau ait disons un bon centimètre au dessus et puis le couscous la graine va boire cette eau et vous mettez pendant qu'il y a encore de l'eau liquide avant qu'elle soit absorbée vous mettez un petit peu d'huile une cuillère à café 2 cuillères à café d'huile vous mettez un peu de sel et vous tournez c'est tout ça prend quelques secondes une fois que c'est tourné vous mettez au micro-ondes 50 secondes vous le sortez vous le griffez avec une avec une fourchette et vous le remettez encore 50 secondes c'est tout 50 et 50 ça fait 100 secondes plus le préparatif ça fait maximum 2 minutes et vous avez un couscous du feu de Dieu mais il faut bien griffer entre les deux sinon on le prend en masse bon voilà tout ce que j'aime ah j'aime bien le riz sauvage aussi pas autant de couscous mais j'aime bien le riz sauvage je mange beaucoup de noix je mange des noix midi et soir presque tous les jours midi et soir des noix des noix de Grenoble j'adore les bonnes noix voilà et puis en ce qui concerne les boissons en ce qui concerne les boissons je bois pas d'alcool je bois hormis de champagne mais bon champagne c'est pour les occasions je bois pas du champagne tous les jours et de temps en temps quand j'ai envie de me faire un petit plaisir je bois du rosé du cabernet d'anjou c'est un rosé d'anjou un cabernet d'anjou il est un petit peu pas sucré mais il est doux et enfin moi j'aime voilà donc et apparemment je vous le conseille voilà voilà pour les aliments que je que personnellement je mange et comme je les consomme et bien je vous je pense que je les ai quand même intégré dans ma bibliothèque gustative parce que je pense qu'ils sont bons pour la santé voilà alors je quelque chose que j'aimerais dont j'aimerais vous parler c'est parce que c'est quelque chose d'important si vous avez si vous êtes une femme qui avait ce qu'on appelle un syndrome prémencé c'est à dire que quelques jours avant les règles vous vous mettez à gonfler vous avez la poitrine qui pousse les bouts de seins sensibles vous gonflez du ventre vous gonflez des jambes du visage des doigts avec les bagues qui serrent si vous avez des troubles de l'humeur si vous êtes énervé si vous avez envie de refaire le ménage dix fois par jour etc si vous êtes hyperactif si vous êtes anxieux si vous dormez mal etc bon on dit on appelle ça le syndrome prémenstruel bon tout le monde n'a pas le même niveau le même degré de syndrome prémenstruel mais il y a des personnes qui il y en a beaucoup je pense qu'il y en a à peu près trois ou quatre femmes sur dix ont cette période de confinement alors si d'aventure vous avez ça et que vous avez de la cellulite sur les cuisses vous connaissez la cellulite ou si vous redoutez d'en avoir parce que vous arrivez vous êtes très jeune vous avez dix-sept ans dix-huit ans vous arrivez à l'adolescence et c'est l'âge qu'on risque de faire de la cellulite voilà ou si vous êtes en pré-ménopause mais avec des règles alors je vous conseille pendant les cinq derniers jours qui précèdent les cinq ou six derniers jours qui précèdent les règles de ne pas faire de bêtises de ne pas grossir parce que la prise de poids que vous aurez se transformera en graisse et cette graisse se transformera en cellulite et cette cellulite c'est une graisse que vous aurez stockée et dont vous aurez perdu la clé c'est comme si vous mettiez quelque part quelque chose dans un coffre que vous fermez la clé et que vous perdez la clé et là c'est ça la cellulite la cellulite c'est une graisse normale qui s'est transformée sous un éclairage hormonal oestrogénique fort et qui fait que cette graisse vous ne pouvez plus vous en séparer et après c'est la croix et la bannière pour s'en séparer et bien souvent c'est plutôt la croix que la bannière alors j'aimerais aussi maintenant puisque on est on est au printemps et que dans 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 deux trois mois il va y avoir l'été on va commencer à se dévêtir on va commencer à vouloir à se préoccuper dès le printemps d'ailleurs de sa beauté si vous êtes une femme vous devez avoir toujours envie de de flatter votre beauté de l'encourager parce que la beauté pour une femme c'est 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 magique c'est magique une beauté c'est comme une oeuvre d'art quand on regarde la beauté moi en tout cas personnellement quand je regarde la beauté je suis ébloui je suis ébloui comme quand je regarde je ne sais pas moi un très beau bijou ou une oeuvre d'art dans un musée une sculpture une architecture un très beau livre une musique une beauté de femme je ne sais pas ça m'a toujours ça m'a toujours touché et plus maintenant encore quand même parce que quand j'étais plus jeune j'étais plus sensible au sexe à pile enfin je n'étais pas plus sensible non j'étais aussi sensible au sexe à pile que la beauté alors vous allez me dire maintenant monsieur du corps c'est quoi cette histoire c'est quoi la beauté et le sexe à pile c'est pas la même chose certainement pas la beauté et le sexe à pile c'est deux choses complètement différentes alors c'est quoi alors le sexe à pile je profite de ce je pensais pas que vous en prenez mais le sexe à pile c'est le relief de votre corps qui affiche des pare-chocs émotionnels c'est à dire il y a par exemple la patrine la patrine c'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire le caractère primaire primaire c'est 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 le vagin les lèvres enfin tout ce qui est ça c'est le caractère sexuel primaire les caractères sexuels secondaires c'est ce que vous affichez et qui est créé pour je parle aux femmes pour faire retentir la flamme et la stimulation la pulsion chez le mal c'est un langage un langage non-verbal c'est un langage du corps alors si vous avez une belle poitrine alors il y a des moments par exemple du cycle où votre poitrine est plus forte plus pleine plus belle etc cette poitrine elle va attirer le mal dans un moment où vous êtes fertile parce que la nature si vous voulez elle a créé Dieu a créé la femme et Dieu a créé l'homme pour que tous les deux se regardent et s'attirent les uns et les autres ça c'est le sex appeal alors le sex appeal ça peut être le velouté d'un visage ça peut être l'odeur de peau l'odeur de peau c'est terrible c'est ça a quelque chose de terriblement attractif ça peut être ça peut être les yeux les yeux c'est la qualité non pas trop les yeux c'est la beauté la carnation il y a dans la peau quelque chose qui peut être il y a la voix la voix la voix d'une femme et la voix d'un homme sont différentes vous le savez et plus elles sont différentes et plus elles sont magiquement attractives voilà les jambes le système pileux les femmes sont glabres les hommes sont poilus et si les femmes ont du poil c'est pourquoi les femmes ont du poil sous les aisselles ah vous allez dire je ne sais pas et bien les poils sous les aisselles sont faits pour garder les odeurs sexuelles parce que les odeurs qui sont sous les aisselles sont des odeurs qui sont faites pour venir au nez de l'homme lorsque il y a un rapport sexuel lorsqu'un homme et une femme sont face à face dans un rapport sexuel l'odeur des aisselles arrive et celles de l'homme aussi ne sont pas les mêmes odeurs pas du tout et l'une parle à l'homme et l'autre parle à la femme et c'est une rencontre et comme et comme dans l'espèce humaine il y a une sexualité de face parce que le dernier singe les derniers chimpanzés ont un rapport entéro-postérieur c'est à dire que le singe prend la guenon par derrière et il est attiré par la guenon il est attiré par la guenon par ses lèvres les lèvres du vagin de la guenon se voient par derrière ne se voient pas par devant lorsque la guenon est assise elle montre ses lèvres en arrière et ça attire le mal plus l'odeur plus la forme etc la couleur parce que les lèvres de la guenon alors que tout le corps est poilu et sombre et noir les lèvres sont roses et virevolte exceptionnelle entre le dernier singe et la première enfin le dernier guenon et la première femme le vagin et les lèvres vont passer de l'arrière vers l'avant et les lèvres vont se voir seront placées à l'avant pour un rapport de face et ces lèvres ces fameuses lèvres qui se voyaient dans le dos de la guenon de la chimpanzée vous savez où elles vont atterrir ? elles vont atterrir là oui les lèvres ben n'importe quoi non les lèvres c'est la forme exacte des lèvres vaginales du singe et tout ça est fait pour que le rapport antéropostérieur de la copulation chez les singes se fasse en face à face et l'homme est pratiquement le seul animal à avoir un rapport de face un rapport yeux dans les yeux et c'est pour ça que les yeux ont des pupilles centrales qui 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 s'ouvrent et se ferment en fonction de l'émotion et du plaisir ressenti et il y a une sorte de communication des pupilles qui est qui est tellement exceptionnelle et donc finalement pourquoi ce rapport de face pourquoi ce rapport les yeux dans les yeux parce que parce que il faut qu'il existe un lien personnalisé entre le mâle et la femelle chez le premier groupe humain alors qu'un singe si vous voulez il se promène et il voit une femelle de dos avec ses lèvres roses sur un fond tout noir pollu bon il essaye d'y aller ou il passe ça passe ou ça passe ou ça passe pas mais s'il y arrive il a un rapport sans savoir à qui il a à faire c'est un rapport impersonnel alors qu'un homme et une femme ont besoin d'avoir un rôle d'avoir une relation personnelle pourquoi pourquoi parce que il faut que l'homme ait un lien tellement fort avec la femme tellement personnalisé qu'il reste avec elle pour assumer la famille pour fonder une famille voilà parce que et 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 chez les singes par exemple pourquoi les femelles de l'on sont très poilies pour que leurs petits si vous voulez s'accrochent à leurs poils et permettent à la beno d'aller chercher sa nourriture alors que la femelle ne peut pas le faire donc elle est obligée de surveiller ses petits pour pas qu'ils ne meurent et donc le mâle a ce devoir d'aller chasser alors elles elles peuvent cueillir aux alentours en regardant ses enfants de loin ou les tenant par la main voilà je me suis égaré je me suis égaré voilà j'en étais j'en étais à je me souviens j'ai un trou de mémoire j'en étais où je vous ai dit qu'est-ce qu'on tient personne hein oui attendez 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 non 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 j'en étais à la beauté oui alors euh oui 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 j'en étais au syndrome prémenstruel excusez-moi je suis parti dans mes oui donc pas d'écart 5 ou 6 jours avant les règles si vous avez peur d'avoir de la cellulite et si vous avez un corps qui s'y prête et si vous avez un syndrome prémenstruel c'est fini pour ça vous voyez je me suis emporté dans mes histoires de j'adore si vous voulez la vie primitive j'adore la vie des animaux parce que on a tellement à prendre parce que nous sommes nous avons gardé bref j'ai pas assez de temps pour tout ça mais je reviendrai là-dessus alors maintenant je voudrais puisqu'on parlait de la beauté et que le printemps arrive c'était là où j'en étais euh quels sont les aliments que vous avez intérêt à prendre maintenant pour avoir le pour être la plus belle possible pour le printemps et l'été alors le premier aliment celui qui est le plus intéressant pour votre beauté pour votre peau pour votre éclat c'est la grenade hein vous voyez la grenade elle vous donne le temps éclatant éclatant oui je fais même des jeux de mots donc la grenade elle vous protège de de des des UV permanents parce que quand vous sortez dans la rue vous pensez qu'il n'y a pas d'UV ben il y a des UV il n'y en a pas énormément mais jour après jour jour après jour vous avez les UV qui abîment un peu votre peau qui la décolore donc enfin pas qui la décolore qui l'abîme qui la pigmente trop mal voilà donc la grenade protège votre peau la réhydrate et lui donne son éclat ça c'est le premier élément la grenade et la grenade alors je ne sais pas pourquoi la grenade on l'avait un peu oublié et et on l'a on s'est penché sur elle il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a 7 à 8 ans quand un grand professeur français qui passait voir le pape le pape lui a dit je suis fatigué en ce moment et auriez-vous un conseil et il lui a conseillé la grenade et puis ça s'est su les pharmaciens italiens ont foncé sur les produits à base de grenade mais la grenade c'est un très très bon aliment et puis vous avez pour protéger votre beauté ce qu'on appelle les baies vous savez ces petits fruits ça peut être ça peut être des fraises des framboises des myrtilles des murs plus c'est coloré plus c'est c'est riche en antioxydants et c'est bon pour votre santé en général et pour votre beauté en particulier et parmi toutes ces baies l'un des plus actifs ce sont les bleuets vous savez ces petites baies bleues foncées voilà moi je m'en régalais lorsque j'étais au Canada et quand je faisais les tournées de conférences au Canada j'adorais les bleuets voilà et puis il y a un autre aliment qui a beaucoup d'intérêt c'est le foie de veau le foie de veau si vous pouvez en prendre une fois par semaine c'est excellent pour la peau c'est excellent pour la santé en général c'est bourré de vitamines c'est l'un des aliments qui contient le plus de vitamines le vinaigre de cidre oui le vinaigre de cidre c'est un aliment qu'on consomme régulièrement dans le Vermont le Vermont c'est un état des Etats-Unis où il y a le plus d'aliments bio il y a le plus de médecins naturalistes des médecins qui sont attachés à la santé naturelle etc donc voilà le vinaigre de cidre c'est un excellent aliment outre le fait qu'il aide à maigrir je vous en ai déjà parlé c'est un aliment qui est bon pour la beauté une cuillère à soupe dans un grand bol d'eau avant le repas avant le repas toujours avant le repas parce que le vinaigre est quand même du vinaigre il est acide donc si vous le prenez avant le repas aucun problème et puis il y a la noix l'avocat la noix et l'avocat sont des aliments qui sont très très bons pour la beauté l'avocat vous avez entendu parler tous les grands magiciens de la beauté tous les industriels font des crèmes à base d'avocat etc l'avocat est bon pour la santé il y a un aliment qui est aussi formidable pour la santé c'est la levure de bière tout spécialement pour les cheveux et pour les ongles la levure de bière et pour la peau et pour la peau et pour la peau le thé vert qui est bourré de polyphénol et puis et puis l'eau 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 il faut boire de l'eau si vous voulez avoir une belle peau si vous voulez la nettoyer buvez de l'eau parce que l'eau irrigue nettoie la peau lui enlève tout ce qui la ternit toute cette pollution qui rentre par les pores etc buvez de l'eau et j'ai gardé le dernier pour la fin pour les femmes qui ont plus de 35 ans si vous voulez avoir une belle peau et bien mangez du soja et pourquoi du soja parce que dans le soja il y a des oestrogènes végétaux les oestrogènes ce sont les hormones c'est de la folliculine ce sont les hormones qui donnent la beauté à la femme parce que vous avez les oestrogènes pour la beauté et la progestérone pour la maternité les oestrogènes ça vous rend ça vous rend séduisante ça vous donne du sexe à pile oh là oui j'avais fait je me souviens maintenant que j'ai commencé sur le sexe à pile et j'ai pas parlé de la beauté mais je pourrais pas parler de tout ça mais je garde ça pour la prochaine fois voilà donc je vous ai parlé de la beauté et maintenant je voudrais terminer sur le chocolat pourquoi le chocolat est un aliment psychédéique pourquoi le chocolat est un aliment qui dans tous les endroits du monde est aimé est apprécié est recherché et bien voilà je vais vous le dire dans le chocolat je vous ai fait cette petite feuille dans le chocolat vous avez 40% de matière grasse et 40% de sucre il faut qu'il y ait à peu près cette proportion ou cet échange pour mériter le terme de chocolat et puis au milieu vous voyez au milieu il y a 20% restants parce que 40 et 40 ça fait 80 les 80% restants sur les 80 restants il y a 10% de protéines 40 et 40 90 ça fait 90 alors vous allez me dire où sont passés les 10 derniers pourcents et bien les 10 derniers pourcents c'est là que se trouve la magie du chocolat dans ces 10% d'aliments il y a vous voyez ici la phényl éthyl amine oubliez ce nom qui est barbare qui est médico-pharmaceutique c'est un antidépresseur mineur mais un antidépresseur quand même et puis il y a la théobromine qui est un stimulant qu'on trouve dans le thé dans le café etc c'est un tonique il y a la théophylline qui est un autre tonique tonique cérébrale tonique nerveux il y a le magnésium qui est à l'inverse de ces deux toniques un sédatif un apaisant et puis le dernier c'est un précurseur de la sérotonine la sérotonine étant le médiateur chimique qui donne l'envie de vivre donc vous imaginez que la plupart des gens mangent du chocolat non pas pour les 40% de matière grasse ni pour les 40% de sucre ni même pour les 10% de protéines mais pour ça pour les 5 produits magiques les 5 produits majeurs qui donnent la partie psychotropique du chocolat et psychotropes un élément ou un aliment ou un effet qui agit sur le cerveau sur le psychisme pas sur le cerveau sur le psychisme alors comment peut-on imaginer une possibilité de manger que ces 5 produits magiques sans le reste alors on va dire bon mais c'est possible c'est des médicaments non c'est pas un médicament il existe une possibilité c'est de prendre du cacao alors le cacao est sans sucre il n'y a pas de sucre dans ce cacao mais il y a de la graisse alors il y a je vous l'ai déjà dit le valouten qui est l'inventeur du cacao qui contient 23% de matière grasse c'est pas 40 c'est 23 pas mal c'est déjà mieux et puis après il y a eu des petits malins qui ont cherché à alléger alléger ce cacao et ils sont arrivés à faire du cacao à 11% et bien moi je vous annonce que la marque du camp qui porte mon nom a trouvé du cacao à 1% donc dans le cacao à 1% vous avez 100 calories sans les calories ces fameux ces fameux 5 produits magiques donc si vous voulez manger du cacao ce cacao à 1% vous pouvez le manger pendant le régime que ce soit la phase d'attaque la phase de croisière la phase de consolidation la phase de stabilisation vous pouvez manger du cacao alors vous le trouvez où ? et bien vous le trouvez sur la boutique Régime du camp voilà et bien j'ai fini alors il y a des questions des questions alors Baïa Damiri bonjour Doc merci pour votre gentil mot sur mon mur ça m'a fait énormément plaisir mais c'est un plaisir pour moi aussi Marjo bonsoir première question que pensez-vous de la nouvelle tendance café vert café vert café vert je ne connais pas le café vert je ne connais pas je connais le café noir mais je ne connais pas le café vert et puis bon je vais regarder je vais chercher café vert je ne sais pas ce que c'est c'est quoi c'est du café pour maigrir je ne sais pas alors il y a aussi Magda Latini qui me dit vous dites docteur les noix sont bonnes pour la santé est-ce que le pécan pareil ou non oui le pécan mais attention le pécan c'est riche alors si vous mangez du pécan si vous mangez du pécan pendant le régime vous allez avoir du mal à maigrir alors les questions les questions les questions où sont-elles les questions ah alors c'est ça d'accord 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 parfait alors attendez on me montre les questions sur le site je vais regarder donc hop secrète hop secrète hop secrète c'est quoi ça bonjour hop secrète je ne vous connais pas donc je suis d'Algérie je sais même pas par quoi commencer pour faire un régime comment avoir votre régime et tout bon hop secrète je ne peux pas vous dire comme ça au pied levé comment faire le régime d'abord aller sur aller sur chercher le live que j'ai fait le 5 janvier dans lequel je décris le régime d'abord vous pouvez acheter le livre je ne sais pas il doit être en Algérie je crois qu'il existe en Algérie mais je ne sais pas combien de kilos vous avez à perdre il faut m'en dire plus donnez-moi un petit venez sur sur Facebook et donnez-moi tout ça votre poids votre taille dites-moi si vous avez des règles quel âge vous avez le nombre de régimes que vous avez déjà fait si vous avez des facilités à maigrir ou pas si vous êtes en forme si vous dormez bien si vous n'êtes pas constipé voilà toutes ces questions-là et puis je vous dirai alors ah oui pardon mon dieu oui oui alors oui qu'est-ce qu'il y a il y a Baya Damiri café vert c'est un café non torréfié et tout le monde parle de sa capacité à émaigrir tendance lancée par les stars aux USA j'adore les tendances lancées par les stars aux USA en général trois mois après il n'y a plus rien bon je vais chercher de toute manière le café c'est pas mauvais le café noir c'est pas mauvais ça aide à maigrir parce qu'il y a de la caféine mais le café vert je vais voir je vais voir de près Sabrina Chambord bonsoir à tous Sabrina bonjour à vous alors Sofio Rekia ah mon dieu Rekiava Svili nous pouvons manger le miel non Sofio pas de miel pendant le régime après oui mais pas pendant le régime OP secrète oui envoyez-moi le en message privé je veux bien et vous me dites j'ai tout ça comme problème lol tout ce que vous avez cité bon alors vous êtes belles puisque j'ai parlé de la beauté alors Chérine Mamdou bonjour docteur bonjour Chérine OP secrète bonjour bon alors Magda Latini vous dites docteur les noix les pécan le pécan c'est la même chose que la noix un peu moins bon parce que la noix la noix de Grenoble c'est meilleur que le pécan au niveau de la teneur en oméga 3 Marjo LJM vous me dites bonjour je vous dis moi aussi bonjour Baïa Damiri bonjour doc merci pour votre gentil mot oui ça m'a fait plaisir moi aussi j'ai vu que vous aviez une sorte de blog une blog en Algérie je crois que vous êtes et ben écoutez bonjour à toutes les femmes d'Algérie vous savez que je suis né en Algérie et j'aime l'Algérie parce que c'était mon pays d'enfance que j'ai quitté l'épée dans les reins à cause de la guerre mais bon mais j'adorais Eka Merviladze si dans la quatrième phase on reprend 5 kilos c'est mieux de recommencer ou vaut mieux faire le régime d'une semaine escalier écoutez écoutez si vous avez il y a deux solutions soit vous en avez marre du régime puisque si vous avez maigri et que vous avez repris 5 kilos ça peut arriver à tout le monde mais si vous en avez assez du régime et que le régime dur vous a paru difficile et ben oui vous pouvez faire l'escalier sinon vous pouvez attaquer le régime le régime fort vous en avez ça sera un peu plus long mais oui c'est possible moi je vous conseille d'essayer le régime dur et si vous n'arrivez pas passer à l'escalier l'escalier c'est sympa franchement c'est sympa Cécé Poujol bonjour Cécé je vous adore vous savez je vous l'ai déjà dit je ne vais pas me répéter Jeanne van der Linden tout cela nous est défendu qu'est-ce qui vous est défendu ? les aliments que vous avez cités mais non c'est pas vrai dans le saumon c'est pas défendu il y a plein d'aliments oui c'est vrai le couscous c'est défendu mais enfin bon il n'y a pas que ça Manuela Gus Berti Lindt 70% je adore attention deux carrés et c'est un c'est un toléré attention Fabienne Bijawis Madja est-ce que Edamé est calorique on peut en manger combien ? oui l'edamé c'est un peu calorique oui c'est un peu calorique donc essayez de ne pas trop en manger sauf si vous êtes au japonais monsieur Ducamp quand pouvons-nous manger le miel sauf si vous avez une ruche chez vous pourquoi vous voulez manger du miel le miel vous le mangez quand est-ce que vous pouvez manger du miel vous pouvez manger du miel lorsque vous entrez en consolidation en consolidation vous avez droit à deux repas de gala alors vous pouvez finir vos repas de gala avec un peu de miel un gâteau au miel ou mettre du miel sur ce que vous voulez alors Zénep Kassir vous me dites j'aime vous aimez quoi Anne-Marie ah c'est des likes d'accord excusez-moi Astrid Maris bonjour quelle bonne mine qui a bonne mine moi bon admettons je veux bien bon voilà mes chers amis je vous adore j'ai été ravi d'être avec vous et puis un autre jeudi de passé et ben à bientôt et j'espère que je vous ai appris des choses en tout cas Bahia Damiri ah oui non vous êtes au Maroc d'accord je croyais que vous étiez à Casablanca bon d'accord hop secrète c'est quoi l'escalier ah l'escalier et ben écoutez l'escalier c'est lundi protéines mardi protéines légumes mercredi protéines légumes un fruit jeudi jeudi protéines légumes un fruit deux tranches de pain complet vendredi protéines légumes un fruit deux tranches de pain complet 40 grammes de fromage le samedi vous ajoutez une portion de féculents des pâtes ou du riz complet et le dimanche un repas de gala et quand c'est fini vous recommencez mais vous le trouvez sur 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 internet ou vous achetez mon livre Sabrina Chambord je vais devoir vous laisser merci pour tous vos conseils à bientôt Sabrina voilà où je peux trouver tout ça hop secrète vous pouvez trouver tout ça où vous voulez il y en a partout voilà allez à bientôt je vous embrasse et à jeudi prochain et si vous avez des des questions venez me les poser sur facebook à bientôt